Et pour la 7ème édition Portbaille accueille le week-end prochain, le Salon des Créateurs. On s'y intéresse tout de suite et pour nous présenter cet événement et ce qui nous attend durant les deux jours, Serge Lédé est avec nous, il est organisateur et président de l'association Côte des Arts. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Présentez-nous ce Salon des Créateurs de Portbaille qui se déroulera samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre. Donc un événement devenu incontournable dans la région. Oui, complètement. C'est sa 7ème édition et c'est un Salon qui a maintenant beaucoup de succès. Parce que déjà, beaucoup de créateurs viennent, s'y inscrivent et on a déjà un choix à faire, un choix à faire de nouveaux créateurs, de gens qui nous apportent quelque chose. Et puis qui est très couru de ces visiteurs. L'année dernière, nous avons eu près de 3000 visiteurs sur deux jours. C'est quand même assez exceptionnel pour un Salon de ce style. Environ 45 créateurs seront présents. Quel type d'objet présenteront-ils ? Et ils viennent d'où ces exposants ? Ils viennent d'un peu partout. On en a bien sûr beaucoup de la région. On en a également de Normandie. Enfin maintenant, il n'y aura plus de hautes et de bas de Normandie. Mais il y en a qui viennent du Calvados. Il y en a bien sûr qui viennent de Dumont. Il y en a qui viennent de Bretagne. Il y en a également de la région parisienne. Donc c'est un Salon qui attire de plus en plus de créateurs. Alors sinon, de nombreux arts seront présents. Sculptures sur acier, bois, chapeau, girouettes, vitraux. Oui, oui, bien sûr. Chacun amène sa pierre à l'édifice. On essaye d'avoir pas trop de créateurs qui font la même chose. On a deux, trois fabricants de bijoux, deux, trois fabricants de chapeaux, deux, trois fabricants des tourneurs sur bois. Donc on essaye d'avoir un panel très large de créateurs. On a cette année des nouveaux créateurs comme par exemple des sculpteurs et fondeurs de bronze. C'est quand même assez nouveau. Il y aura des fonds de bronze à l'extérieur de l'église Notre-Dame sur le parvis. On a des gens comme l'association Fil de l'eau, Sherbrooke de Ville, qui est très connue et qui est une association de réinsertion qui fait des meubles en carton superbes qui ont également beaucoup de succès. Donc cette année, on a le plaisir de les revoir. Ça faisait deux ans qu'ils étaient absents. Et donc ils reviennent nous voir cette année. Et puis comme chaque année aussi, il y a une invitée d'honneur. Là, donc en 2015, c'est Valérie Filassier. Présentez-nous donc qui est Valérie Filassier. Oui, alors Valérie Filassier est une artiste, on va dire, qui manie diverses activités artistiques. Et tout particulièrement, elle fait de l'art décoratif. Elle a même des cours sur Sherbrooke de cette particularité. Elle est également artiste de chevalet. Donc elle consacre son activité entre ces deux activités, la décoration et bien sûr la peinture sur chevalet. Pendant le salon, pendant les deux jours, il y aura un fil rouge, un fil conducteur. Si les gens viennent plusieurs fois, ils pourront voir évoluer cette fresque. Elle va travailler sur une œuvre de Fragonard. Donc l'interprétation décoratrice sur une œuvre de Fragonard. Et donc tout ça, c'est à voir le week-end prochain au salon des créateurs de Portbaille. On précise tout de même parce que c'est important que l'entrée est libre. Oui, bien sûr, l'entrée est libre, complètement gratuite. Nous ouvrons le salon samedi matin à 10h jusqu'à 19h le soir. Donc une large palette d'ouverture. Et le lendemain, 10h également ouverture avec une fermeture à 18h. Et pour les auditeurs qui souhaiteront en savoir un peu plus sur ce salon des créateurs de Portbaille, on peut vous retrouver sur Facebook notamment. Et aussi en vous appelant directement 0607 45 84 39. Donc le salon des créateurs de Portbaille, c'est organisé par l'association Côte des Arts et l'Office de Tourisme. Et ce sera le week-end prochain, le 31 octobre et le 1er novembre. En tout cas, moi je vous remercie Serge Lédé, je vous souhaite une très belle édition 2015. Merci beaucoup à AGFM et à tous ses auditeurs.